Erman, il vient nous parler ce matin d'une association, si je dis Mouna Kalati. Est-ce que vous comprenez grand-chose ou que non, je suppose ? Heureusement, Erman est là pour nous édifier ce matin. Bonjour Erman. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Je vais très bien et vous ? Je vais super bien. Ça va très bien. Et surtout quand j'ai des invités ponctuels comme vous, le matin, ça fait plaisir. Merci. Voilà. Cette association Mouna Kalati, elle est créée en 2017. On nous fait comprendre que c'est pour promouvoir le travail d'auteur, entre autres choses. Parlez-nous de cette association. Voilà. Mouna Kalati, déjà c'est un doigt là. OK. Le livre de l'enfant. C'est une association créée en 2017 par un visionnaire, Christian Elonguet. Il a constaté que la promotion des œuvres jeunesse n'était pas assez faite. Non seulement au Cameroun, mais dans tout le continent. Il a eu cette géniale idée, en marge de sa formation, de créer dans cette plateforme qui va faire une sorte de promotion des œuvres jeunesse, des acteurs de la littérature de jeunesse, parce qu'ils sont nombreux en Afrique, qui font dans cette spécialité qui n'est pas toujours connue comme la littérature pour adultes. Donc voilà pourquoi il s'est lancé. Et une équipe de personnes assez dévouées à la tâche l'ont rejoint. Et progressivement, on a mis en place cette plateforme qui aujourd'hui est fonctionnelle. Quand on parle de Mouna Kalati aujourd'hui, c'est une plateforme numérique. C'est aussi un média, c'est un centre de recherche. Nous sommes à ce jour, à près de 350 articles déjà publiés sur la plateforme. Nous avons des activités de terrain, parce que Mouna Kalati aussi va être proche de l'enfant. Notre cible, c'est l'enfant. Nous avons créé donc des activités telles que Lecture, Plaisir. En ce moment, on voit le livre comme... En fait, on suscite le goût de la lecture chez l'enfant. Il y a Lire pour guérir. Lire pour guérir, on voit le livre en ce moment comme un médicament. Donc on pratique de la bibliothérapie. Et enfin, on a la troisième activité de terrain qui est un dimanche, une famille. On utilise des comptines que les enfants aiment bien, les comptines africains, pour mener des activités ludo-éducatives. Donc voilà, maintenant, sur le plan numérique, nous avons mis sur pied... Nous sommes en train de réaliser les bases de données des œuvres jeunesse. Parce que c'est vrai, on connaît qu'il existe des œuvres jeunesse, mais il faut une plateforme pour pouvoir les documenter de telle enseigne que... Si vous avez besoin de connaître, par exemple, tel auteur, je prends l'exemple comme ça, Kizi Bébé, qui est une auteure très connue en Cameroun et en dehors, elle a publié près de 30 œuvres de jeunesse. Beaucoup ne le savent pas peut-être, mais c'est à travers des bases de données, justement, qui permettent de référencer toutes ces productions. Bien sûr. Voilà. Maintenant, on va parler de vos projets. Parce que jusqu'ici, depuis 2017, je crois que vous avez quand même déjà réalisé beaucoup de projets. Qu'est-ce que vous avez réalisé jusqu'ici ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Bon, pas mal de choses. En termes de réalisation de Mouna Kalati, déjà, nous sommes à plus de quatre éditions, déjà, de l'activité lecture précie à l'Alliance franco-carmoneuse de Tchon, qui est notre partenaire. Nous sommes aussi, déjà, en termes de réalisation, nous avons créé des bases de données de la Guinée qu'on a créée, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de travailler sur la base de données du... Comment appelle ce pays encore ? Du Bénin, voilà. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur la base de données du Bénin. Nous comptons aussi, à court, long et moyen terme, réaliser une sorte de base de données de référencement des auteurs, des illustrateurs, de telles enseignes que les acteurs du secteur pourront se communiquer plus aisément, pourront avoir des contacts, et ça va créer des connexions pour une meilleure intégration sous-régionale, si on est en Afrique centrale ou bien dans la CDAO et dans d'autres coins de l'Afrique. Très important, on parle de ces enfants-là, de redonner goût à la lecture, et vous avez cité quelques méthodes qu'on emploie pour le faire. Maintenant, il y a quand même ce plaidoyer de Mouna Kalati, pas seulement aux parents, mais aussi aux pouvoirs publics. Voilà, commençons par les parents, qui sont les plus concernés directement, si on peut le dire ainsi. Vous savez, les parents ont tendance à offrir des cadeaux, de toutes sortes, des jouets, des fusils, mais je pense que les parents pourraient aussi offrir des livres, parce que si on veut que l'enfant apprenne à lire, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas à 22 ans qu'on commence à aimer la lecture, ça s'apprend dès le bas âge. Tous les auteurs que nous avons interviewés jusqu'à présent, n'est-ce pas, ont commencé à lire très tôt, dont les parents devraient changer un peu les habitudes, n'est-ce pas, offrir plus des livres de jeunesse, il en existe tellement, n'est-ce pas. Déjà au Cameroun, on avait la maison d'édition à Komamba ou bien à Dinkra, qui est déjà, Mme Amel Touké est passée par ici, je pense bien. Et aussi, le plaidoyer aussi, c'est que les parents doivent s'intéresser davantage à ce secteur. Déjà, nous mettons sur pied un programme des ambassadeurs qui va permettre à ce que des acteurs se déploient un peu partout, non seulement en Afrique, mais aussi à l'extérieur, dont on saura plus. Maintenant, au niveau des pouvoirs publics, il faudrait véritablement qu'on trouve comment accompagner davantage les grands projets liés à la littérature du jeunesse. Je cite récemment, nous avons eu le tout premier salon du livre jeunesse de la bande dessinée de Yaoundé, qui a été organisé par la maison d'édition à Komamba. Donc, on aimerait véritablement qu'il y ait plus de regards focalisés pour une meilleure médiatisation. Et nous disons merci à Kamoun Chéline, qui oeuvre déjà dans ce sens, parce que des acteurs de la littérature du jeunesse sont déjà passés par ici. Et c'est cela qui nous a mis la puce à l'oreille. Et déjà, nous avons réalisé un article là-dessus. D'accord. Merci d'être venu, Labo Herman, en quelques secondes. Le mot de fin, ce sera quoi ce matin ? Ah, le mot de fin, je vais saluer tous les acteurs de la littérature du jeunesse qui militent en Afrique et à l'extérieur. Je vais saluer la petite équipe de Mouna Kalati, qui est repartie entre le Ghana et le Cameroun. Le Cameroun. Ce n'est pas Mouna Sawas ce matin, c'est Mouna Sawati, le livre de l'enfant. Merci d'être passée sur le plateau de la matinale pour vous raccompagner. Ce n'était pas hier, c'était lundi, 1er mai. On a dit que c'était... Sous-titrage Société Radio-Canada